C'était difficile, mais c'était bien, on a réussi. C'est un peu ce qui résume le match, on va dire ? Ah oui, bon match de la part de Juvisy, très compliqué, nous aussi un bon match, engagé, avec des occasions de part et d'autre, peut-être une occasion un peu plus nette, quand je le dis, lorsqu'elles ne marquent pas face à la cage, elles peuvent revenir. Nous, on a su en profiter pour marquer ce deuxième but. Donc oui, vraiment une victoire, encore avec plus de plaisir, parce que ce n'était pas facile. Oui, plus à l'arracher, plus dur, plus d'engagement, comme tu l'as dit. Alors moi, ce que j'ai conçaté quand même, première mi-temps, pas de but de carton jaune, deuxième mi-temps, deux buts sans carton. Est-ce qu'on a pensé plus à jouer et moins à la lutte, au combat physique ? Oui, oui, c'est exactement ça. Essayer déjà de rester un peu plus serein quand on avait la balle, de mieux la ressortir. Mais c'est justement dans ces moments-là que j'ai trouvé qu'on a failli prendre des buts, parce qu'on a laissé de l'espace dans notre dos, avec une récupération assez rapide de la part de Juvisy, et puis des ballons assez tranchants dans le dos de nos défenseurs. Je suis content que ma gardienne ait fait un bon match aujourd'hui. Alors, un oncle de départ dans lequel Sabrina ne débute pas, Shirley en tant que capitaine. Sur le banc, tu avais quand même Kenza apparemment blessée. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant, parce que cette douleur apparemment date quand même depuis le guingamp, je crois. Oui, c'est une petite douleur qui est embêtante, et puis aussi on a l'orbulot qui a un souci au pied. Oui, c'est quand même embêtant, parce qu'on n'avait pas eu de pépins jusqu'ici, et malheureusement, les choses, j'espère, ne vont pas se compliquer en termes d'effectifs, parce qu'on a vraiment des grosses oppositions ce mois d'octobre et ce mois de novembre. Oui, tu penses peut-être de revoir un peu ta composition de 11 de départ ? Écoutez, on n'a pas utilisé Linda Brésonique, on n'a pas utilisé Anny Cochrane, on n'a pas utilisé Jessica Wara, Sarah Gama, donc il y a des joueuses qui sont prêtes au moment où on aura besoin d'aller. Alors juste, dernière question, la semaine prochaine, match encore d'Herbie, francilien, face à ici, qui se déplace cette semaine face à Lyon, est-ce que le résultat après le match face à ici pourra donner une idée un petit peu de l'écart qu'il y a encore entre PSG et Lyon ? Oui, je ne sais pas. En tout cas, on va prendre ce match au sérieux d'ici, sans penser à Lyon aujourd'hui. Par contre, on y pensait bien évidemment avant Montpellier et avant Juizy, puisque c'était des confrontations un peu directes de chacun pour le titre. Donc ici, c'est plus de respect de l'adversaire, jouer à notre niveau, essayer de ne pas faire d'erreur, et puis de repartir au moins avec déjà la victoire, et après on verra si on a la possibilité en tout cas de faire un bon match. D'accord. Prêt pour jouer Twente ? Oui, prêt pour jouer Twente, en espérant que les blessures ne soient pas trop graves. Et que Twente ne devienne pas le tir-réseau de l'année dernière ? Ce n'est pas le même niveau, mais il faut respecter Twente, parce que la Coupe d'Europe, ça devient le même niveau, sinon on ne fait pas preuve d'humilité pour chacun. Très bien. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Au revoir. Tchaï. Merci. 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 Merci.